Ce podcast est réalisé en partenariat avec le magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez vous abonner via le site internet histoire-civilisation.com Offre à partir d'un euro par mois, sans engagement. Grand entretien On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Storia Voce pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Nous sommes le 12 octobre 539 avant Jésus-Christ. En appel une seule nuit, l'antique et splendide cité de Babylone tombe aux mains du roi perse Cyrus le Grand. Une fin aussi soudaine qu'inattendue de l'empire néo-babylonien et de son roi Nabonide. Bien des récits de l'époque insistent d'ailleurs sur l'effet de surprise de l'événement. Alors comment expliquer la chute de ce magnifique empire au pied d'argile ? Qui était Nabonide, successeur du grand Nabuchodonosor mais usurpateur du trône ? Quelle était la situation intérieure et militaire de ce grand empire néo-babylonien ? Comment expliquer au fond la soudaineté de cette chute ? Eh bien aujourd'hui, Storia Voce vous propose de partir à la découverte de tablettes cunéiformes afin de mieux saisir un des événements qui bouleversa l'Orient tout entier, la chute de Babylone. Et c'est ce que nous allons voir avec Francis Johannes. Francis Johannes, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur émérite d'histoire ancienne à l'université Paris 1 et vous venez de publier aux éditions Talandier la chute de Babylone, 12 octobre 539 avant Jésus-Christ. Donc en sous-titre, un ouvrage, je l'ai dit, paru chez Talandier. Vous aviez aussi co-édité La Mésopotamie, un ouvrage absolument magistral, co-écrit avec Bertrand Lafon, Aline Tenu et Philippe Clancier, paru chez Belin, La Mésopotamie, de Gilgamesh à Artaban, 3300 à 120 avant Jésus-Christ. C'est un ouvrage, chers auditeurs, sur lequel nous reviendrons, notamment sur la question de l'agrégation, puisque la question de l'agrégation traite de la Grèce et de ses relations avec l'Empire perse. Alors, je me tourne vers cette question de la chute de Babylone, Francis-Johannès. Comment, peut-être tout d'abord contextualiser, comment est né l'Empire néo-babylonien ? L'Empire néo-babylonien, donc c'est un des trois grands empires orientaux qui se sont développés sur le Proche-Orient au premier millénaire avant Jésus-Christ. Il prend la suite de l'Empire assyrien et il précède, et effectivement, ça commence en 539, il précède le grand empire perse, Acébénide, celui de Darius, et celui qui sera finalement vaincu et conquis par Alexandre le Grand. Donc, l'Empire néo-babylonien, comme son nom l'indique, tire son nom de sa capitale, Babylone, et il est né d'une révolte contre l'Empire assyrien, qui avait fait la conquête de la Babylonie, c'est-à-dire le sud de l'Irak actuel, et qui l'avait intégré à son propre empire dans le courant du 7e siècle. Mais les Babyloniens avaient quand même une très haute opinion, disons, de leur histoire et de leur identité, et pendant pratiquement toute la période où ils ont appartenu à l'Empire assyrien, à la fin du 8e siècle et pendant tout le 7e, eh bien il y a eu des révoltes régulières ou des mouvements de rébellion contre les assyriens, et le dernier a été celui qui a réussi. Il a profité, disons, de circonstances particulières, puisqu'il y avait eu une guerre civile à la tête de l'Empire assyrien, donc les prétendants s'étaient affaiblis eux-mêmes, et puis surtout les Babyloniens ont reçu l'aide d'un peuple, alors que personne ne connaissait beaucoup à l'époque, qui venait du plateau iranien, qui était les Medes. Et les Medes étaient des cavaliers particulièrement mobiles et particulièrement redoutables, et c'est donc l'alliance des Medes et des Babyloniens qui a mis fin à l'Empire assyrien. Et à partir de ce moment-là, les Babyloniens se sont en quelque sorte considérés comme les héritiers des assyriens, et ont repris la plus grande partie de leur empire. Ce qui les a amenés, quand ils sont arrivés au bord de la Méditerranée, à rencontrer un autre héritier putatif qui était l'Egypte. Parce que c'est un des moments dans l'histoire d'Egypte, effectivement, où les pharaons ont des politiques de conquête, et donc il y a eu un affrontement assez violent entre Babyloniens venus de Mésopotamie, et puis Égyptiens venus des bords du Nil, et ça s'est terminé à l'avantage des Babyloniens, qui ont donc récupéré à peu près l'ensemble de ce qu'on appelle le levant, c'est-à-dire toute la bordure de la côte méditerranéenne du Proche-Orient. Et qui les a amenés jusqu'aux environs de l'actuel Gaza, qui existait déjà à l'époque, avec donc comme état frontière ou état tampon entre l'Egypte et puis le nouvel empire de Babylone, le royaume de Juda et sa capitale de Jérusalem, qui allait souffrir particulièrement, disons, de cette situation très stratégique. C'est un empire né de la violence, et qui se maintient par la violence. C'est ce qui le différencie de son prédécesseur, l'Empire assyrien ? Alors, en général, on insiste beaucoup plutôt sur la propre violence des assyriens, qui ont inventé une méthode de conquête particulièrement brutale, qui n'est peut-être pas finalement très différente de ceux qui les ont précédés, et de ceux qui les ont suivis, mais les assyriens ont eu le malheur pour eux-mêmes de raconter ce qu'ils faisaient, et surtout de le décrire sur des stèles sculptées qui décoraient leur palais. Donc, ils se sont fait une réputation, depuis qu'on a redécouvert cet empire assyrien, une réputation assez négative, mais il est certain que les Babyloniens ont repris à peu près les mêmes méthodes, c'est-à-dire des campagnes militaires, suivies du versement d'un tribut de la part des gens qui sont ainsi conquis, qui sont intégrés dans l'empire, qui reçoivent normalement la protection de leur suzerain, mais à condition effectivement qu'ils continuent à verser le tribut. Et si jamais il y a des contestations, eh bien en général c'est réglé de façon assez brutale, et on le constate très bien en particulier avec les campagnes, enfin ce que l'on sait des campagnes de Nabucodonosor tout particulièrement. Vous soulignez qu'il y a une sorte de double impératif un peu contradictoire, d'un côté au fond l'empire constitue une zone d'exploitation, mais cette zone d'exploitation est au profit d'un unique acteur qu'est Babylone. C'est ce qui caractérise effectivement l'empire babylonien par rapport à l'empire assyrien qu'il a précédé. L'empire assyrien il est tout à fait intéressant, d'abord il a duré plus longtemps, puisqu'il commence au 9e siècle à peu près, enfin à se mettre en place, et les assyriens ont petit à petit découvert ce que pouvait être une structure impériale, et à la fin de leur existence, vers les années 650-620, eh bien ils avaient vraiment essayé de solidifier ou solidariser leur empire avec une politique justement qui essayait de mettre en valeur toutes les composantes de cet empire. Alors qu'avec Babylone, on revient à un système beaucoup plus simple de rapport centre-périphérie, c'est-à-dire que pour les babyloniens, le plus important c'est la ville de Babylone et puis les territoires alentours, donc ce qu'on appelle la Babylonie ou la Basse Mésopotamie, c'est-à-dire en gros actuellement la région entre Bagdad et puis le golfe persique. Donc c'est elle qui est au centre de l'empire et c'est elle qui bénéficie, disons, de toutes les ressources et la périphérie, donc toutes les terres conquises et reprises aux Assyriens, eh bien sert à entretenir ce centre et à lui permettre justement de se restaurer et puis surtout de se développer. Alors nous avons cité Nabucodonosor, il fait partie d'une dynastie, la dynastie de Nabopolassar. Or, l'empereur qui chute en 539, il s'agit de Nabonide. Or Nabonide ne fait pas partie de cette dynastie, de la dynastie de Nabopolassar. C'est un usurpateur ? Alors pour ce que l'on en sait, il semble bien que oui et d'ailleurs c'est ce qu'il dit lui-même dans ses propres inscriptions en expliquant qu'il est le fils de personne, comme il dit, que l'idée de royauté n'était pas dans son esprit, donc il n'a pas cherché forcément à être roi et qu'on est venu en quelque sorte lui demander, après que le roi précédent ait été assassiné, de lui demander d'assurer la royauté sur Babylone. Donc il est monté sur le trône mais il s'est toujours demandé quelle était sa légitimité donc il a particulièrement cherché par tous les moyens que possèdent à cette époque-là les gens de Mésopotamie à s'assurer que le monde des dieux était en particulier d'accord avec cette prise de pouvoir. On va revenir sur cette légitimité mais peut-être avant, est-ce qu'on a des éléments sur ses origines ? Est-ce qu'on sait si cette usurpation est le fruit d'une révolte populaire ou au contraire d'une révolution de palais ? Ah non, c'est vraiment un complot de palais qui s'est fait à l'intérieur du palais de Babylone. Le roi précédent donc qui était le gendre de Nabucodonosor qui est connu sous le nom de Néry Glissar. Alors tous ces noms Nabucodonosor, Néry Glissar, Nabopolassar ce sont ceux que nous a transmis la Bible. Donc on les utilise sous leur forme biblique. Je ne vous cite pas la forme babylonienne qui est un peu plus compliquée mais ça permet de les identifier plus rapidement. Donc Néry Glissar qui était le gendre de Nabucodonosor a régné pendant trois ans et puis il est décédé très probablement de vieillesse et à ce moment-là c'est son fils qui est monté sur le trône dont toutes les sources qu'on possède disent, enfin insistent sur sa jeunesse et son côté inexpérimenté et manifestement il y a eu des tiraillements enfin ou même des conflits violents à l'intérieur de la cour de Babylone qui se sont traduits par sa disparition au bout de trois mois de règne donc ça a été très très rapide donc on est à peu près sûr qu'il y a eu complot on ne sait pas exactement quel est l'instigateur et le spécialiste américain enfin canadien plus exactement de Nabonid qui est le professeur en Toronto actuellement et qui a fait Paul-Alain Beaulieu qui a fait sa thèse il y a maintenant un certain temps sur Nabonid a proposé comme hypothèse ce qui est tout à fait très probable que le chef donc de ce de ce complot ait été le fils de Nabonid qui s'appelait alors en babylonien Bel-Char-Outsour ce qui veut dire Oh Bel c'est-à-dire le grand dieu de Babylone protège le roi et qui est un nom en général que prennent les fonctionnaires et qui assurent de leur fidélité au souverain bon sa façon de protéger le roi n'a pas été forcément très celle qu'on attendait mais il est connu aussi surtout sous la forme lui aussi biblique de son nom c'est-à-dire Balthazar ou Belshazzar selon les sources et Belshazzar donc ou Balthazar semble avoir été l'instigateur du complot et en prévision d'ailleurs pour son propre intérêt mais étant donné manifestement qu'il n'était pas de la famille de Nabuchodonosor il a proposé que le trône soit occupé par son père qui était déjà assez âgé à l'époque et en se disant que la loi naturelle ferait que ça lui permettrait à lui d'arriver sur le trône de façon légitime en tant que fils du roi régnant sans avoir à disputer avec les autres conjurés Nabodide était un homme lettré ? On pense que oui parce que là encore dans ses inscriptions il insiste beaucoup sur le fait qu'il a une connaissance quand même assez approfondie de l'histoire de la Mésopotamie il connaît les grands rois des siècles voire même des millénaires précédents d'autre part il connaît aussi les méthodes de divination utilisées il est capable de les interpréter et ça l'a amené d'ailleurs à souvent un conflit assez violent avec les vrais spécialistes de la religion et de la culture mésopotamienne et ça explique sans doute pourquoi par rapport à ce règne on est une littérature polémique justement qui a critiqué Nabodide qui est assez exceptionnel dans la très longue histoire littéraire du Proche-Orient c'est très rare qu'on ait des écrits aussi critiques envers les rois les rois régnants Nabodide est sans doute celui qui a concentré sur lui justement le plus d'opposition et manifestement parce qu'il y avait un conflit de compétences entre lui et puis ce cercle des lettrés et alors il est l'un des rares rois également à avoir eu un accès direct aux dieux pourrait-on dire par le truchement de rêve donc il raconte à plusieurs reprises que les dieux lui sont apparus en rêve et l'ont assuré de sa légitimité ou bien lui ont ordonné de procéder à telle ou telle action en particulier par rapport à sa fille dont il a fait la grande prêtresse du dieu de la lune à un certain moment au début de son règne alors pour être empereur il faut être aussi chef militaire c'était un grand chef militaire ça c'est c'est effectivement le côté disons le plus délicat dans la recherche sur Nabonide on sait très peu de choses de lui avant son son arrivée sur le trône et c'est en allant pêcher dans la littérature des tablettes cunéiformes de cette époque qui est particulièrement abondante qu'on a repéré plusieurs attestations d'un personnage nommé Nabonide qui semble avoir exercé effectivement des fonctions militaires à la cour d'un vulcanosaure et dont on pense qu'il s'agit du même donc ça permet quand même de se faire l'idée de quelqu'un qui a fait l'essentiel de sa carrière sous Nabucodonosor c'est-à-dire en gros entre 600 et 550 et d'autres donc qui a un certain âge et d'autre part qui a cette carrière qui est une carrière surtout militaire donc qui a participé aux opérations de conquête et aux grandes expéditions militaires vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce et je reçois Francis Johannes auteur de La chute de Babylone 12 octobre 539 avant Jésus-Christ un ouvrage paru chez Talandier et vous aviez co-écrit avec Bertrand Laffont Aline Tenu et Philippe Clancier la Mésopotamie dans la fameuse collection de Belin largement illustrée un ouvrage magnifique donc la Mésopotamie de Gilgamesh à Artaban nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par la rédaction de l'histoire et la civilisation avec le soutien de l'association Storia Voce vous pouvez toujours nous soutenir soutenir notre association faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com contre un don et bien vous pouvez toujours recevoir un livre de votre choix Francis Johannes que signifie être roi babylonien en vous lisant on voit naturellement que les questions propres aux empires comme la défense militaire sont importantes mais la place du culte est aussi très importante il faut assurer sa légitimité autant devant les hommes que devant les dieux oui dans la description que les rois donnent de leur pouvoir ils se présentent comme des intermédiaires entre le monde des dieux et celui des humains et souvent d'ailleurs ils se considèrent enfin ils sont considérés comme étant les bergers les pasteurs de leur population mais responsables de cette population justement et de son bien-être devant les dieux donc aucun roi ne peut légitimer ou assurer son pouvoir simplement par le fait qu'il contrôle ses sujets il doit recevoir l'appui des dieux et évidemment pour cela il doit leur rendre un culte qui est le plus prestigieux et le plus abondant possible puisque on est dans un système parfaitement polythéiste avec des statuts de divinité où l'on considère enfin que les dieux s'incarnent véritablement et à qui on assure dans tous les temples de Babylonie un entretien très matériel enfin on les habille on les nourrit tous les jours et donc tout cela génère une énorme dépense de ressources et plus le roi évidemment est généreux avec les dieux plus ceux-ci lui assure leur pouvoir vous expliquez bien que les temples babyloniens ce ne sont pas nos temples à nous on accueille des personnes ce sont des temples bien particuliers en quoi ils se distinguent de nos propres temples par le fait qu'un temple babylonien c'est avant tout la résidence de la divinité donc c'est un endroit qui n'est pas du tout prévu pour des rassemblements de public ou de fidèles c'est un lieu qui doit rester le plus pur possible parce que les dieux effectivement vivent dans un monde qui est d'une pureté totale et donc l'accès à l'astitude de la divinité enfin et à toute la cour divine d'ailleurs qui l'entoure dans les plus grands temples n'est réservé qu'à un certain nombre très réduit de prêtres alors qu'ils s'appellent eux-mêmes les éribes biti c'est-à-dire celui qui a le droit d'entrer dans la maison du dieu et pour cela il faut être consacré avoir donné des gages de pureté physique morale etc et donc c'est un endroit qui est extrêmement clos et dans lequel on ne pénètre pas facilement mais en même temps c'est un endroit vers lequel converge toute une série donc de ressources et de produits divers qui sont offerts aux divinités et le roi est censé être le principal donateur et ordonnateur de ces offrandes quand vous présentez un roi réformateur vous montrez précisément un homme qui s'occupe vraiment de religion dans son quotidien notamment par la restauration oui il dit lui-même d'ailleurs alors ça c'est quelque chose qu'on trouve dans pratiquement toutes les toutes les inscriptions royales à partir de d'un buchodonosor en particulier il énumère très précisément les quantités d'offrandes que ce soit sous forme alimentaire ou sous forme de bijoux ou autre qu'il a qu'il a fait aux dieux et d'autre part évidemment il faut que cet temple soit le plus magnifique possible donc il y a des entreprises de reconstruction régulière de ces temples de la façon la plus prestigieuse possible parce que on est aussi dans une architecture de terre et de briques en terre crue donc qui est assez rapide à monter à construire mais qui demande des gros travaux d'entretien réguliers pour que le temple reste en bon état donc le roi vis-à-vis des dieux c'est celui qui les nourrit et en même temps qui leur assure donc un cadre de vie particulièrement agréable alors on va venir à la chute de Babylone rassurez-vous chers auditeurs chers auditrices nous allons y arriver mais il me semble important de montrer tout ce contexte pour précisément comprendre comment cette chute de Babylone a-t-elle été si soudaine alors vous écrivez quel type de roi au fond était-il Nabonide vous écrivez qu'il s'est inspiré de l'héritage impérial assyrien et qu'il a tenté comme une synthèse entre l'apport assyrien et la tradition babylonienne oui c'est manifestement quelqu'un qui s'appuie sur l'histoire alors à la fois l'histoire récente et puis l'histoire plus ancienne même disons que le modèle impérial qui l'inspire est sans doute même plus que ses pré-décesseurs directs c'est le modèle assyrien ça vient très probablement du fait qu'il est né non pas en Babylonie mais dans ce qui était encore l'empire assyrien tout à fait à la fin de cet empire dans la ville de Rahan alors Rahan ça ne dit pas forcément grand chose aux auditeurs mais c'est la ville qui est connue à l'époque gréco-romaine sous le nom de Carae et c'est là en particulier où le triumvir Crassus a été battu et tué par les Parthes donc c'est dans ce qu'on appelle la haute Mésopotamie et c'est actuellement juste à la frontière enfin dans presque à la frontière entre la Turquie et la Syrie c'est en Turquie près de la ville actuelle de Ourfa donc Nabonid est né là dans ce qui était encore la partie occidentale de l'empire assyrien et il a été on aura l'occasion d'en parler très influencé par sa mère manifestement qui était originaire de Rahan elle-même et qui avait vécu à la cour assyrienne avant de vivre à la cour de Babylone donc il y a un héritage spirituel ou culturel assyrien chez Nabonid qu'il a auquel il fait référence enfin et qu'il a essayé d'utiliser en tant que roi de Babylone et puis par ailleurs en tant que roi lettré lui-même et bien il connaît donc l'histoire il sait que très longtemps avant lui a régné un roi prestigieux de Babylone qui s'appelait Amourabi et que même encore avant on a la connaissance donc d'un grand empereur qui est devenu le modèle pourrait-on dire de conquérant pour tous les souverains mésopotamiens suivants qui est Sargon d'Akade vous parlez même d'un roi archéologue oui alors ça ça a fait sa célébrité parce qu'il explique que quand il procède à des restaurations donc il ne s'agit pas de reconstruire forcément en plus grand un temple mais il faut le reconstruire absolument à l'identique parce que les dieux sont des personnes ou des personnalités particulièrement conservatrices en Mésopotamie et donc il ne faut surtout pas changer quoi que ce soit à leur mode de vie ou à leur cadre de vie et donc ça amène Nabonid Nabonid a cherché toujours quand il fait une restauration à retrouver le plan d'origine et pour retrouver le plan d'origine souvent il faut creuser et quelquefois creuser même assez profond c'est ce que font d'ailleurs les archéologues modernes c'est ce qu'ont fait en particulier les archéologues allemands qui ont creusé à Babylone et qui ont dû dégager des dizaines de mètres de déblay et donc Nabonid fait creuser ses ouvriers note les différents niveaux qu'il traverse parle des statues que l'on découvre au milieu de ces anciens niveaux des inscriptions éventuellement alors qu'ils sont dans une forme ancienne de cunéforme donc il a besoin d'experts en écriture ancienne pour les identifier donc il fait un vrai travail de redécouverte de l'histoire et de l'archéologie de tous ces monuments Alors nous ne l'avons pas dit mais c'est un règne qui dure 17 ans 556 à 539 et sur ces 17 années et bien il passe un temps absolument démesuré en péninsule arabique comment expliquer sa volonté d'investir la péninsule arabique et pourquoi cette campagne dure-t-elle aussi longtemps ? Alors c'est le grand mystère de Nabonide effectivement pourquoi quelqu'un qui est un roi de Babylone et qui par ses obligations religieuses en particulier doit être présent à Babylone pour participer chaque année à ce qu'on appelle la fête la grande fête du nouvel an à une cérémonie particulière dans le temple du dieu principal de la ville le dieu Mardou qui est en même temps le roi des dieux babyloniens donc normalement il doit être présent à Babylone or on constate donc que sur les 17 ans de son règne Nabonide en a passé 10 c'est à dire quand même une partie non négligeable de façon continue en plein coeur de la péninsule arabique et vraiment donc dans un endroit une oasis qui existe toujours qui s'appelle Taïma ou Téma et qui est vraiment très profondément à l'intérieur de l'Arabie on n'y arrive pas très facilement et on n'en sert pas très facilement non plus donc ça c'est un mystère parce qu'il n'a pas vraiment expliqué pourquoi il est allé en Arabie donc on a cherché plusieurs types d'explications il y a eu des explications de type religieux parce que l'une des facettes de Nabonide c'est qu'il est aussi un roi avec des conceptions religieuses qui lui sont tout à fait particulières donc on s'est demandé s'il n'était pas allé chercher au coeur de la péninsule arabique et bien une présence divine qui n'était pas forcément celle dont on était coutumier en Babylonie il y a aussi des explications politiques le fait que par cette conquête de l'Arabie et bien il a agrandi considérablement l'Empire dans sa frontière méridionale alors que la péninsule arabique jusque là était restée très à l'écart de tout ce qui se passait au Proche-Orient et puis il y a aussi des explications personnelles alors on s'est demandé si en fait ça n'était pas son fils Belcharoudsour qui lui avait conseillé de se tenir un peu à l'écart en lui expliquant que lui-même était finalement mieux à même de gérer l'Empire donc ça serait une façon de se débarrasser de son père sans le dire et puis il y a aussi des explications actuellement c'est ce qu'on considère comme le plus probable des explications économiques c'est-à-dire que Nabonid aurait parfaitement compris que l'Arabie était une source de revenus particulièrement riches parce que c'est par là que passe eh bien tout le tout le trafic venant de ce qu'on appelle l'Arabie heureuse c'est-à-dire le Yémen actuel donc les produits aromatiques mais également de l'or l'Arabie à cette époque produit de l'or et puis semble-t-il également une partie de commerce international qui vient par la mer rouge et puis peut-être aussi par l'océan indien Est-ce que quelles sont les conséquences d'une telle campagne de ces dix années est-ce que cet éloignement crée comme un fossé entre lui et ses sujets et plus encore la cour et le palais alors on n'avait jamais vu un roi de Babylone rester aussi longtemps éloigné de sa capitale donc de ce que l'on peut reconstituer il y a eu une période de conquête violente de la part de Parnabonide de cette région de l'Arabie d'ailleurs ceux qui critiquent son règne lui reprochent de cette conduite de façon brutale d'avoir égorgé une partie de la population etc donc il s'est installé là-bas et ensuite il s'est construit un palais à Taïma et il y a résidé donc pendant pendant dix ans et pendant ce temps-là les gens de Babylone attendaient après leur roi et en particulier bon les prêtres avaient besoin de lui pour pour assurer donc la bonne tenue de la de la cérémonie du nouvel an et puis quand même il était à plus de à plusieurs centaines de voire au moins mille kilomètres de sa de sa capitale donc ça ne facilitait pas forcément les transmissions des informations et des ordres et on voit qu'effectivement c'est Belcharoussour qui à cette époque-là gère les destinées de la plus grande partie de l'Empire ça n'empêche pas par ailleurs Nabonid dans ses inscriptions quand il raconte qu'il a reconstruit tel ou tel temple de se présenter comme étant sur place dans la ville de Babylonie où a lieu la restauration alors qu'on sait pertinemment qu'à ce moment-là il est en plein cœur de l'Arabie mais est-ce qu'on sait si précisément justement la chute de l'Empire eh bien trouve son origine ou une de ses origines est dans cette longue campagne en péninsule arabique alors c'est tout l'intérêt de l'étude justement de cette période c'est de voir il y a manifestement des causes structurelles de faiblesse de cet empire néo-babylonien l'une des principales je pense étant le fait que l'élite politique qui a pris en main les destinées de l'Empire eh bien ne s'est pas beaucoup renouvelée et donc a les mêmes la même vision du monde pourrait-on dire la même vision géopolitique que les tout premiers rois enfin en particulier n'a plus que le Donosaure donc eux ce qui les intéresse c'est ce qui se passe à l'ouest au bord de la Méditerranée et en particulier ils surveillent ce que fait l'Egypte ou ce qui se passe en Anatolie enfin en Turquie actuelle et ils regardent très peu ce qui se passe par contre sur le plateau iranien donc l'Iran actuel or c'est de là que va venir Cyrus et la menace principale contre Babylone alors ça ce sont les causes structurelles il y a aussi le fait comme on disait tout à l'heure que c'est un empire qui fonctionne quand même avec sur une base très inégalitaire avec un centre qui concentre et qui attire à lui toutes les ressources donc ça ne facilite pas la solidarité de l'ensemble de l'Empire et puis à côté de ça il y a certainement des causes beaucoup plus événementielles liées à cette personnalité de Nabonide et au fait qu'il est semble-t-il quand même en conflit avec une partie de l'élite intellectuelle et religieuse de de la Babylonie est-ce que Nabonide se méfie de Cyrus roi d'Ansan qui est à l'origine de l'Empire Perse alors on ne sait pas très bien il y a deux mentions et dans l'une il est censé avoir expliqué qu'il considérait que Cyrus était un petit roi sans importance dont à qui il avait sur lequel il avait établi sa domination qui lui payait un tribut ce qui est absolument absolument faux mais manifestement enfin dans les les opérations militaires menées par Nabonide tout au long de son règne la plupart sont tournées vers l'ouest ou bien vers l'Arabie et pratiquement il ne se passe pratiquement rien du côté de l'Iran alors il faut dire par ailleurs qu'il y a une frontière entre ce qui est Ayrak et Iran actuel qui est une grande chaîne montagneuse qu'on appelle le Zagros et dont on a vu dans l'époque contemporaine au moment de la guerre Irak-Iran que ce n'était pas du tout facile de passer d'un état enfin d'une région à l'autre donc les babyloniens pensaient qu'en surveillant cette frontière montagneuse ils étaient à peu près tranquilles et ils n'allaient pas voir ce qui se passait de l'autre côté du Zagros donc Nabonid n'a pas conscience du danger perse ni Nabonid ni même vraiment Belcharoutzour alors j'ai essayé dans le livre de rassembler les quelques attestations qui montrent qu'à certains moments Belcharoutzour regarde quand même ce qui se passe à la frontière nord de l'Empire voire éventuellement se déplace avec des troupes pour sécuriser la frontière mais ça ne va pas ça ne va pas au-delà et il ne se rend pas compte en particulier que Cyrus à partir d'un certain moment se lance dans une opération de conquête mondiale alors qu'il amène d'abord dans le nord de l'Iran où il assure sa domination sur les Med et puis ensuite vers le nord-ouest et dans la péninsule anatolienne et qu'il amène jusque dans le royaume de Lydie et de son roi le fameux Crésus et donc Cyrus fait la conquête de cet ensemble et à un moment se retrouve bordé l'Empire néo-babylonien à la fois à l'est par les territoires graniens mais aussi au nord avec toutes ses conquêtes en Anatolie donc tensions aux frontières mais aussi difficultés intérieures vous évoquez notamment la famine de 545 oui alors c'est c'est là l'intérêt de la documentation ce qu'on appelle la documentation de la pratique c'est à dire des textes qui peuvent être des textes d'archives privées ou de sorties d'administrations des temples et il y a un texte dans lequel on voit une femme venir devant les autorités du temple de la déesse d'Ishtar dans la ville d'Uruk Uruk est au sud de la Mésopotamie c'est le grand temple de la déesse Ishtar en Babylonie et donc elle explique à ses autorités administratives qu'à cause de la famine elle ne peut plus nourrir ses enfants et donc qu'elle en fait don à la déesse donc ils deviennent ce qu'on appelle des oblas c'est à dire des dépendants donc ils seront pris en charge par le temple nourris de façon régulière mais en échange ils doivent travailler pendant toute leur existence au service du temple et elle explique donc qu'elle est obligée de se séparer de ses enfants parce que à cause de la famine elle n'a plus de ressources en plus elle est veuve donc elle n'a plus aucun moyen de subvenir elle-même à ses besoins et c'est à cette occasion qu'on apprend qu'il y a une famine qui s'est développée dans le pays Est-ce qu'il a des opposants aussi au sein de son palais ce nabonide ? On n'en a pas tellement de traces disons que les oppositions qui se sont développées contre lui et dont on trouve trace dans les écrits justement qui lui sont consacrés sont surtout des oppositions venues du milieu des prêtres ou du milieu des scribes et des lettrés les administrateurs qui travaillent pour pour nabonides en général ont l'air d'avoir été assez fidèles et quand il y avait des oppositions il n'a pas hésité à remplacer quelquefois par fournée entière des gens qui lui donnaient plus satisfaction Cyrus Cyrus frappe toujours à la tête et la tête de l'empire ici c'est bien Babylone comment la ville tombe-t-elle ? Est-ce qu'elle oppose une certaine résistance à ces hommes ? Alors la conquête de Cyrus elle est assez intéressante à suivre parce que depuis le temps de Nabucodonosor l'idée des rois de Babylone ça avait été de transformer leur capitale en une espèce de réduit absolument imprenable donc ils avaient commencé par construire des murailles absolument gigantesques qu'on a retrouvées d'ailleurs au cours des fouilles archéologiques et qui sont toujours visibles qui ont traversé les siècles et donc Babylone était réputée imprenable mais en plus ils avaient construit à plusieurs dizaines de kilomètres au nord une espèce de grande muraille qui barrait complètement la plaine entre le cours du Tigre et le cours de l'Euphral puisqu'on est en Mésopotamie et qui empêchait toute arrivée par le nord et en même temps qui fonctionnait comme une espèce de digue contre les inondations des deux fleuves avec la possibilité donc de se protéger des inondations mais éventuellement aussi d'en créer et donc de transformer tout le nord du pays en une espèce de zone marécageuse impossible à franchir or quand Cyrus lance son attaque et bien c'est à la fin de enfin à la fin de l'été début de l'automne au mois d'octobre précisément c'est-à-dire le moment où l'Euphrate et le Tigre sont le plus bas donc ont le moins d'eau dans leur lit et donc celui où il est le plus difficile justement d'inonder la plaine cela dit quand il arrive dans la plaine mésopotamienne alors en passant par la vallée d'un affluent du Tigre qui s'appelle la Diyala et qui est celui qui arrose la ville de Bagdad actuelle donc quand il arrive là il trouve devant lui l'armée d'imponite qui est en ordre de bataille il arrive à franchir le Tigre mais manifestement là il y a un obstacle qui est assez difficile enfin qui va être difficile à résoudre et c'est là où Cyrus d'après ce que l'on peut reconstituer et bien a lancé une espèce d'opération de commando contre la ville de Babylone qui était à 100 kilomètres plus au sud et qui l'a fait investir donc par par un véritable commando qui s'est infiltré dans la ville et qui en a pris possession enfin qui a pris possession des endroits névralgiques en pleine nuit mais pas de résistance donc au sein de la ville elle-même non parce qu'on ne l'attendait absolument pas les gens de Babylone ont manifestement été pris complètement par surprise ils étaient persuadés que Cyrus et son armée qui était beaucoup plus au nord n'arriverait pas tout de suite et alors cet aspect soudain de coup de main par surprise etc de la prise de Babylone ce qui est intéressant c'est que ça se traduit par un certain nombre de récits alors plus ou moins détaillés pour lesquels on possède des sources différentes alors il y a à la fois les sources locales donc ce qu'on appelle la chronique de Nabonide qui raconte effectivement que le 12 octobre et bien enfin qui correspond au 12 octobre en calendrier babylonien le 12 octobre la ville a été prise par surprise mais on a le même récit chez un historien grec alors qui est postérieur de Hérodote qui date du 5ème siècle donc qui est postérieur de plus d'un siècle aux événements et qui en plus n'en a eu qu'un récit indirect et puis on a aussi le fameux récit dans la Bible du festin de Balthazar alors qui mêle des aspects vraiment religieux à l'histoire de la prise de Babylone mais qui signale donc au cours du festin que Balthazar alors dont ils font le roi ils ne connaissent pas Nabonide les gens de la Bible donc au cours du festin offert par Balthazar on a utilisé de la vaisselle venant du temple de Jérusalem pour servir à boire le vin aux membres de la cour et donc ce sacrilège a été sanctionné par le fait qu'une main mystérieuse est apparue a écrit des mots sur le mur de la salle de banquet et c'est l'épisode qu'on trouve dans le récit du livre de Daniel où le prophète Daniel qui est à ce moment-là au palais de Babylone explique au roi que le dieu y avait donc à considérer que son règne était fini et la Bible dit de façon très lapidaire et la même nuit le roi Balthazar fut tué et c'est un roi perse qui prit sa suite On sait où est Nabonide au moment de la prise de Babylone ? Alors ce que nous dit la chronique de Nabonide c'est qu'il n'est pas à Babylone puisque quand il apprend la prise de la ville il revient jusqu'à Babylone semble-t-il en grande hâte et il est fait à ce moment-là prisonnier donc il était très probablement lui avec l'armée plus au nord en train de surveiller les lignes de l'armée de Cyrus et il a été totalement pris par surprise quand il a appris que sa capitale était tombée Qu'advient-il de lui ? Est-ce qu'il va susciter comme des regrets ? Alors d'abord quel est son sort ? Il y a deux possibilités Il y a celle que nous donne une tradition grecque qui présente Cyrus toujours sous un jour très favorable et donc qui explique que quand il a fait la conquête de la Lydie par exemple il a épargné le roi Crésus et qu'il aurait fait la même chose avec Nabonide qui aurait été exilé dans une partie orientale de l'Empire Perse et le sort ensuite de Nabonide plus probablement c'est qu'il a disparu dans la prise de la ville enfin au moment où il est revenu puisqu'on n'en a plus aucune information sur lui donc personnellement je pense que son règne et sa vie se sont plutôt arrêtés là et ce qui est intéressant quand même c'est de voir que 20 ans ou 25 ans plus tard quand il y a une révolte de la Babylonie contre les rois Perses et bien apparaissent successivement deux rebelles qui prennent le nom de Nabucodonosor donc ils sont dans l'histoire Nabucodonosor 3 et Nabucodonosor 4 même s'ils n'ont régné que quelques mois et qui se prétendent être les fils de Nabonide donc ils se rattachent quand même à cette famille donc qui prouve que le roi Nabonide n'avait pas laissé un souvenir aussi catastrophique que le disent les lettrés qui ensuite ont écrit son histoire alors fragilité structurelle de l'empire babylonien ou bien résultat de la politique de son dernier roi Nabonide je vais vous faire une réponse de normand je pense que c'est un peu des deux manifestement enfin ce qui est certain c'est que avec le déséquilibre qui était introduit entre la capitale et son environnement immédiat et puis le reste de l'empire il n'était pas possible d'avoir une structure qui soit suffisamment solide pour résister justement à des entreprises de grande envergure comme celle de Cyrus ça avait déjà été le cas des Assyriens et pourtant les Assyriens avaient vraiment essayé de construire un empire donc il faudra attendre en fait l'empire perse pour que pour avoir une véritable politique impériale et que cette structure dure plus longtemps ce qui n'empêche pas d'ailleurs l'empire perse lui-même de s'écrouler en quelques mois au moment de la conquête d'Alexandre Babylone ne meurt pas pour autant bien évidemment en revanche le grand bouleversement c'est qu'elle n'est plus la maîtresse de l'Orient voilà cette date de 539 pendant très longtemps ça a été considéré comme la fin en gros de l'histoire de la Mésopotamie parce que plus jamais il n'y aura dans ces structures impériales qui succèdent à l'empire de Nabonide plus jamais Babylone ne jouera le rôle de capitale les capitales ça va être ensuite les capitales de la Perse Suze ou Persepolis et puis lorsque Alexandre aura fait la conquête enfin ses successeurs s'installeront à Célecy du Tigre et puis ensuite dans l'ouest de l'empire donc Babylone devient une ville qui reste une ville importante économiquement culturellement mais elle n'a plus de fonction impériale et il n'y a plus de résilience enfin le roi ne réside plus là-bas cela dit il faut bien souligner quand même qu'on est en 539 et que la civilisation mésopotamienne pourrait-on dire dure jusqu'à l'ère chrétienne puisque la dernière tablette qu'une forme d'athée enfin que l'on puisse dater parce que c'est une tablette astronomique que l'on possède date de 75 après Jésus-Christ c'est-à-dire à l'époque de l'empereur Trajan et là on voit donc que pendant six siècles encore les gens de Babylone ont continué quand même à pratiquer disons leur leur science ou leur religion encore pendant donc une certaine durée et bien merci beaucoup Francis Johannes d'être venu à notre micro la chute de Babylone 12 octobre 539 avant Jésus-Christ un ouvrage paru chez Talandier et je citais l'incontournable La Mésopotamie dans la collection Mondes Anciens dirigée par Joël Cornet vous avez co-écrit avec Bertrand Laffont Aline Tenu et Philippe Clancier donc cet ouvrage absolument magistral richement illustré paru chez Belin et donc je vous incite à vous procurer il me reste à vous remercier chers auditeurs pour votre fidélité à Storia Voce encore une fois n'hésitez pas à soutenir notre association et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens merci et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada